Voilà, voilà, donc sans plus tarder, je te passe la main à Abdal-Qadir, et puis bonne webconf. C'est le Coran, Docteur Wahid. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaykum ar-Rahmatullah. Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais tout d'abord remercier toute personne impliquée de près ou de loin dans l'organisation de ces webinaires, à savoir M. le Docteur Fetri et Docteur Anis, qui sont, c'est grâce à eux, en fait, qu'on est là aujourd'hui et qu'on puisse, en fait, partager ces moments ensemble. J'espère, en fait, que ces webinaires puissent apporter ne serait-ce qu'un petit plus dans la mise à jour et dans le recyclage de nos connaissances. Et puis aussi, que ce soit une occasion qu'on puisse mettre la main dans la main pour pouvoir avancer ensemble et puis tirer un peu vers l'avant et vers le haut la médecine vétérinaire en Algérie. Comme vous l'avez constaté, donc, pour aujourd'hui, on va parler un peu de la gestion du colostrum en élevage bovin. Et le colostrum, il n'a pas encore révélé tous ses secrets. Donc, c'est très, très important. Il occupe beaucoup d'espace dans les publications scientifiques récentes. Pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup, beaucoup de vertus qui sont discrets, mais très, très important pour la santé du haut, en fait, et la santé de l'étable futur. Donc, en fait, au menu, aujourd'hui, on va parler de… On va redéfinir, en fait, pas redéfinir, mais en fait, donner la définition la plus actualisée du colostrum, parler un petit peu de son origine, donc la colostrogénèse, donc sa composition, son package immunitaire, donc l'immunité offerte par le colostrum. On va aussi parler de l'échec du transfert de l'immunité colostrale. Et puis, dans une deuxième partie, nous allons parler de comment, sur le terrain, en Algérie, avec les moyens de bord, évaluer le colostrum, la qualité du colostrum, et puis évaluer le transfert de l'immunité colostrale. Et puis, vers la fin, avec quelques recommandations pour améliorer et éviter l'échec du transfert. Alors, mais puisque le colostrum fait partie intégrante d'une approche globale qu'on appelle le Herd Health Management, donc la médecine de troupeau, j'ai jugé quand même nécessaire de faire une petite introduction à la médecine vétérinaire, à la médecine de troupeau, si cela ne vous dérange pas. Parce que c'est une part de la médecine, en fait, c'est une médecine vétérinaire, c'est une approche de la médecine vétérinaire, peut-être un peu mal connue en Algérie, mais ce n'est pas vraiment une médecine émergente, c'est une médecine à part entière. Alors, en fait, il faut savoir que la médecine vétérinaire, les dernières années, a connu beaucoup, beaucoup de progrès. Donc, chaque, toutes disciplines confondues, donc petits animaux, donc les animaux de compagnie, les animaux de rente, les chevaux, tout, tout, tout. Et puisqu'on parle de progrès, on parle d'avancée, donc c'est-à-dire que ça devient de plus en plus compliqué pour pouvoir dire que, prétendre de pouvoir maîtriser tout. C'est-à-dire que la notion de vétérinaire, l'artiste, comme on l'appelait en Belgique, dans le temps, qui va à la ferme, il traite la vache, le chien, le cheval, que sais-je, et puis il donne des conseils à la santé, par rapport à la santé du fermier, ce temps est révolu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre de pouvoir tout faire. Si celui qui prétend faire ça, c'est un X-man, donc ce n'est pas possible. Et la médecine bovine n'est pas l'exception. C'est-à-dire depuis le baby boom après la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, donc l'industrialisation de l'élevage, donc on avait besoin, en fait, d'anticiper l'apparition de la maladie. C'est-à-dire que les fermiers, aux États-Unis, ça a apparu aux États-Unis comme, sans surprise, comme beaucoup d'autres choses. En fait, ça a vu la naissance, en fait, le jour, dans les filles de l'eau. Donc, il y a des groupes d'élevage de 5 000, 6 000 bovins qui sont nourris, engraissés, et donc, en fait, on voulait éviter de mettre des frais pour les médicaments. Donc, alors, ça a donné l'idée, en fait, d'anticiper l'apparition de la maladie. Et, en fait, c'est tout un management. Pour l'expliquer, en fait, pour le définir d'une façon plus précise, j'ai fait ce tableau pour comparer la médecine vétérinaire individuelle et la médecine de troupeau, donc le Herd Health Management. En comparant avec la médecine vétérinaire, en fait, ceci approchera plutôt l'idée, plus facilement aux esprits. Bon, enfin, l'unité d'observation de la médecine individuelle, c'est l'individu. Donc, si j'ai une médecine d'urgence, on fait appel au vétérinaire, donc on se déplace pour une vache qui velle, une vache couchée, une fièvre de lait, je ne sais pas, un veau avec de la diarrhée, et on se déplace, on règle le problème ou pas. Et puis, on n'en parle plus. Par contre, dans la médecine de troupeau, l'unité d'observation, c'est tout le troupeau, mais attention, tout en gardant un œil sur l'individu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la médecine de troupeau sans pouvoir maîtriser la médecine individuelle. Deuxième point, la santé. Donc, on va faire le motif d'appel. La vache, elle a de la fièvre, elle a de la diarrhée, elle avorte. Et par contre, pour la médecine de troupeau, c'est la rentabilité. Donc, il faut savoir que la rentabilité d'un troupeau, c'est une mesure alternative de la santé. On n'arrive pas à reconnaître un troupeau malade comme ça sans passer par la rentabilité. La troisième, c'est la démarche de la médecine individuelle. C'est une démarche curative. Donc, on intervient, on injecte, on euthanasie l'animal. C'est un traitement psy. Donc, c'est une démarche dans le but de traiter. Par contre, dans la médecine de troupeau, c'est préventif. Donc, alors, on anticipe toujours l'apparition de la maladie. Et cela va très bien avec le concept One Health. Pour ceux qui ne connaissent pas le One Health, c'est un concept global. Au début, c'était « one world, one health ». Donc, c'est un seul monde, une seule santé. Donc, des experts en santé animale, en santé humaine, et en santé environnementale, qui se sont mis ensemble pour, en fait, essayer d'offrir un monde meilleur. Maintenant, le motif, ou plutôt le thème actuel de One Health, c'est limiter l'utilisation des antibiotiques. Surtout les antibiotiques de la liste rouge, de troisième génération, par exemple, comme le céphalospor. L'objectif principal de la médecine de troupeau, c'est l'optimisation d'élevage via quatre points. Le premier point, c'est avoir un troupeau homogène, tout en respectant le bien-être, avec une croissance maximale, production idéale. Ici, bon, j'avais choisi du lait, mais c'est peut-être transposable aussi sur la production de viande. Et puis, le concept de One Health revient toujours, donc réduction des médicaments. Et c'est quand même très, très actualisé. On adore utiliser le mot One Health pour l'instant. Alors, la première, donc, en fait, dans cette introduction, je vais citer trois notions. En utilisant ces trois notions systématiquement et tout le temps, ça va quand même nous aider à trouver beaucoup de problèmes dans des exploitations, en fait. Je ne dis pas que ça va tout régler parce que nous aussi, parfois, ça nous arrive d'avoir des experts parce que nous sommes toujours en train d'apprendre. Mais ces notions, ces trois notions, si vous les reproduisez tout le temps, ça va vous aider. La première notion, c'est le seuil, donc le threshold. C'est quoi un seuil? En fait, le seuil, par définition, c'est tolérer dans un troupeau l'existence d'un certain nombre d'individus malades, pour autant que ces maladies n'affectent pas la productivité. Donc, vous voyez, parce que par définition, un troupeau, c'est un ensemble d'individus, mais par définition, un troupeau sain ne veut pas dire un ensemble d'individus sains parce que cela n'est pas possible. Donc, du coup, les scientifiques sont réunis et ils ont dit, pour avoir un troupeau sain, on tolère toujours 5% d'animaux malades. Donc, il faudrait dire plus ou moins 95% d'animaux sains. Bon, 95, c'est 95, mais c'est du belge. Donc, vous voyez, ils ont quantifié toutes les maladies possibles qui peuvent apparaître dans une exploitation et ils ont mis des seuils de tolérance. Vous voyez, l'hypocalcémie, 5-8%, déplacement de calètre, 2% et tout. Donc, ça, en fait, on peut les trouver partout, ces références. On ne peut pas parler d'un seul sans parler de la notion clinique, subclinique. En fait, donc, des animaux qui sont apparemment pas malades et puis d'un seul coup, ils deviennent malades. Donc là, ils deviennent cliniques. Mais après, pour chaque maladie clinique, il y a un certain nombre d'individus qui sont subcliniques. En fait, je pense que l'image que vous voyez maintenant d'un iceberg, c'était l'image la plus, je pense, la plus connue d'un iceberg dans son entièreté. Si on considère que le niveau d'eau, c'est le seuil, ce qui dépasse la partie qu'on voit, c'est la maladie clinique. Et après, tout ce qui est en bas, c'est subclinique. Vous voyez que pour chaque maladie, si on a une mammite, certains experts disent qu'on a 3, 4, 5 mammites subcliniques qui sont cachées, qui sont en train de venir. Alors, le deuxième, donc le premier, c'est le seuil. Le seuil, il sert à quoi ? On nous appelle et puis on dit, écoute, on compare avec les références ce qu'on a pour dire, est-ce qu'on est devant un cas de médecine individuelle ou devant un cas de médecine de troupeau ? Maintenant, on a détecté, OK, on a un problème de troupeau, il faut alors maintenant aller dans la deuxième étape. Donc, c'est quoi ? C'est limiter ou déterminer quels sont les facteurs de risque. Donc, le facteur de risque par définition, c'est que c'est tout variable qui contribue à augmenter la probabilité de devenir malade. Et cela, la difficulté vient ici. Le fermier, en général, appelle et dit, écoute, j'ai un problème, mes vaches ne produisent plus comme il faut, trouve-moi le virus, la bactérie ou le parasite. Enfin, autrement, c'est trop facile. Donc, on étudie six ans à l'université, pas pour trouver virus, bactérie ou parasite. Donc, en fait, j'ai deux présentations qui simplifient le concept de facteur de risque par rapport aux fermiers. Parce que je sais que les vétérinaires, non, je parle de facteur de risque, vous pouvez même aller plus loin. Mais pour les agriculteurs, pour expliquer la notion de facteur de risque, vous pouvez reproduire ça. En fait, vous voyez, sur l'axe des X, on a les risques facteurs, donc les facteurs de risque. Sur les Y, on a l'évolution sur le temps. Et puis, la ligne orange présente la limite. Donc, en fait, le seuil. L'espèce d'escalier que vous voyez, c'est l'ensemble des facteurs de risque dans la ferme. Et chaque marche correspond à un facteur de risque particulier. Par exemple, ici, si on accepte que le premier facteur de risque, c'est la génétique de l'exploitation. Et puis, avec le temps, il y aura des problèmes dans le bâtiment. Et puis, l'hygiène. Et puis, à un certain moment, on bascule de l'état de santé à l'état de maladie. Et donc, en fait, pour lui expliquer qu'il ne s'agit pas de noir ou blanc de trouver le virus parce que parfois, le facteur de risque qui bascule l'équilibre, c'est un facteur de risque en fait vraiment, pas vraiment important. Mais c'est juste que c'est la goutte qui déborde le vase. Et puis, un autre exemple qui est très, très simple et très facile à expliquer aux fermiers, ceci est une armoire. Et puis, chaque tiroir, si on admet que, admettons que l'armoire, c'est une ferme, chaque tiroir correspond à un facteur de risque particulier. Nous, on le fait intuitivement, donc instinctivement, on tire un tiroir et puis, avant de le fermer, avant de l'ouvrir, ouvrir le deuxième, on ferme le premier. En fait, ce qui se passe, si on tire, par exemple, le premier tiroir correspond à un certain facteur de risque, le deuxième, le troisième, peut-être le plus petit tiroir, il va finir par nous basculer et l'armoire bascule de l'état d'équilibre à l'état de la maladie. Donc, ça, en fait, c'est juste pour rapprocher l'idée au fermier quand on lui parle du concept de facteur de risque. Maintenant, il y a quelqu'un d'entre vous qui me dit, OK, bravo moustache, vous m'avez parlé de seuil, j'ai détecté qu'il y a un problème dans l'exploitation, les facteurs de risque, j'ai trouvé 10 facteurs de risque, qu'est-ce que je fais ? En fait, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de proposer au fermier de changer tout parce qu'il va fermer la boutique et on ne peut pas changer le bâtiment, la génétique, je ne sais pas, l'eau, l'hygiène, la vaccination, non. C'est pour ça, il y a le dernier concept dont je vais parler maintenant, c'est le concept de botteneck ou le coût de la bouteille. En fait, la difficulté, elle est là. Donc, c'est chaque facteur de risque impacte la production de la ferme d'une façon ou d'une autre, mais il y a certains facteurs de risque qui impactent plus par rapport à d'autres. Et ici, en fait, ce concept permet de hiérarchiser les facteurs de risque sur lesquels on doit agir en premier. Donc, c'est hiérarchisation des problèmes. Alors, je vous donne deux exemples. Le premier, avec un seul facteur de risque. Vous voyez la bouteille de sélecto ? Si on, bon, tout le monde aime le sélecto, donc si on, on imagine que cette bouteille s'agit d'une ferme, donc alors, et le bouchon, c'est un facteur de risque. Alors, tout investissement qui rentre dans la ferme, donc le in, il y a toujours dans chaque entreprise. Ceci est valable même pour les entreprises. Donc, le in, c'est l'investissement, et puis le out, c'est le retour d'investissement. Donc, alors, la partie gauche de la ferme, de la bouteille, il n'y a aucun problème. Donc, on a un flux fluide sans aucun problème. Mais plus, plus on se rapproche au point, le facteur de risque, on a une congestion et puis des turbulences. Et puis, cela va nous impacter, donc la rentabilité devient moins à la sortie. Donc, en fait, le retour d'investissement n'est pas ce qui est au moins attendu de l'investissement engagé. Cela me fait penser à un exemple, un problème en Algérie quand même. En fait, on dit, on importe des vaches laitières de Roland, par exemple, d'Allemagne, qui sont destinées à produire 60 litres par jour. Et puis, en Algérie, on dit, oui, mais enfin, ils produisent 12 litres, ce n'est pas normal. Si j'admets que l'alimentation, elle est bien, le stress thermique, elle est bien, tout est bien, je demande la première question, combien d'eau elles boivent ? Oui, elles boivent 20 litres, 30 litres par jour. Jusqu'à maintenant, on n'a pas sélectionné des vaches qui produisent du lait en coudre. 30, 40 litres d'eau par jour ne couvrent même pas les besoins d'entretien d'une vache laitière. Donc, ces vaches, elles sont vraiment sélectionnées à donner du lait. Si elles donnent 12 litres, elle est vraiment, vraiment généreuse. Donc, l'eau, c'est adlibitant. Elle doit boire autant qu'elle veut. Deuxième exemple, avec plusieurs facteurs de risque. Et puis, plus on avance dans les exemples, plus la difficulté devient plus importante. Et puis, à un certain moment, on appelle un expert. Ici, en fait, on voit que le facteur de risque numéro 2, c'est lui qui est impacté le plus. Alors, il faut agir sur ce facteur de risque. Et puis, donc, moi, je considère que la gestion du colostrum, par exemple, dans une exploitation, est un facteur de risque majeur en néolatologie et en croissance. comme ça, pour qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet, on a appris trois notions. Le seuil, le... le seuil, donc, deuxième, je l'ai oublié. Oui, avant de parler, c'est quoi déjà ? Moi, je suis stressé. Le facteur de risque, oui, enfin, et puis, hiérarchiser les facteurs de risque. Parfois, pardon. Alors, le colostrum. Juste pour savoir que le colostrum est tellement important qu'il y a un congrès, donc, un symposium international qui était, en fait, en fin novembre. Donc, il a pris... Il a concerné toutes les espèces, en fait, même les humains. Donc, ça, c'était vraiment l'advertisement, comme on appelle ça. Donc, la publicité du congrès. Donc, vous voyez à droite, ici, il y a tous les mots-clés possibles. Et puis, ici, une photo d'une dame qui est à l'aide, une vache, et puis un éléphant. Alors, par définition, qu'est-ce qu'un colostrum ? Donc, la définition du colostrum, elle était revue. Donc, il y a un consensus maintenant international qui définit le colostrum comme première sécrétion mammaire durant les premiers 24 heures de la mise bas. Donc, en fait, on n'appelle plus le colostrum premier lait, comme avant. Donc, cette appellation, elle est abandonnée. D'un point de vue physiologique, en fait, il est composé d'un transsudat, donc des immunoglobulines, et des sécrétions mammaires de la glande mammaire elle-même. En fait, ce qu'il faut retenir, premièrement, donc, il y a il garantit de l'énergie pour pouvoir survivre les 24, 48 premières heures. Il ramène un package immunitaire pour pouvoir survivre quelques semaines, donc les premières semaines via le transfert d'unité passif. Et puis, des facteurs solubles qui sont très, très intéressants. Vous imaginez le colostrum, il y a des facteurs solubles qui inhibent sa digestion. Donc, en fait, ça retarde la digestion du colostrum pour que le maximum des IGG, des anticorps, soient absorbés. Donc, c'est vraiment incroyable. C'est tout un système, en fait. Et en fait, pour sa composition, vous voyez, il n'est pas vraiment comme du lait, il contient 10 fois plus de vitamines, 5 fois plus de protéines, 2 fois plus de matière singe. Paradoxalement, le lactose du colostrum, le colostrum, il est plus pauvre en lactose. En fait, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs hypothèbres. l'une d'eux, c'est le lactose, il est responsable sur 50 % du pouvoir osmotique de la glande mammaire. C'est-à-dire, si le lactose contient autant de… pardon, le colostrum contient autant de lactose que le lait de vache normal, il y aura un appel d'eau. Et donc, ce colostrum, il sera dilué et donc, pour la même quantité ingérée d'IgG, donc des immunoglobulines, le veau doit consommer des quantités qui dépassent sa capacité d'ingestion, qu'il doit consommer beaucoup plus pour pouvoir profiter de la même quantité d'IgG. Donc, c'est vraiment subhanallah. Vous voyez déjà ici macroscopiquement, donc il ne ressemble pas enfin au lait. La formation du colostrum maintenant, donc la colostrogénèse, elle se fait en fait en deux étapes qui se superposent un tout petit peu. Donc, la première phase, c'est le transfert des composants du sang vers la mamelle, donc plus ou moins, on disait trois semaines, maintenant, on dit plus ou moins sept jours avant la mise par. Et cela, en fait, il garantit une protection volontaire et involontaire. Donc, en fait, pourquoi protection volontaire ? C'est quand on vaccine l'animal, par exemple, on a des problèmes de diarrhée dans une ferme, on vaccine la mère et puis les anticorps, ils passent de la mère vers le colostrum et donc, quand le veau consomme le colostrum, il sera protégé. Et la protection involontaire, donc c'est un résumé de tout ce que la mère a rencontré les derniers mois ou les dernières années dans la ferme, il passe d'une façon indirecte au veau via le colostrum. Et puis, la phase 2, c'est la synthèse normale du lactose, des sécrétions composantes du lait, le lactose, la casine, etc., qui sont propres à la glande mammaire. En fait, il y a un truc important entre le lait et le colostrum. En fait, les premiers jours, il y a ce qu'on appelle le transition même, le lait de transition. Ceci est très important en fait sur deux plans. Donc, la première fois, le veau reçoit son colostrum et puis, il ne reçoit pas le lait direct. Donc, en fait, il continue à recevoir une quantité du colostrum diluée parce qu'il y a la production laitière. Donc, le pie commence à se vider, donc la lactogénèse commence et donc le colostrum sera dilué. Donc, il consomme le colostrum, un colostrum dilué et puis le lait vers 5-6 jours postpartum. Puisque le colostrum a beaucoup d'IgG, en fait, c'est ça qui est très important dans le colostrum, surtout parce que on peut détecter si le colostrum est bon ou pas bon par rapport en fait à sa quantité, à sa teneur en immunoglobuline. En fait, c'est des anticorps qui sont dosables. Donc, c'est ça en fait qui nous permet de dire est-ce qu'il y a un bon transfert, est-ce qu'il n'y a pas un bon transfert. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, les immunoglobulines, souvent, on disait qu'il n'y avait que, on parlait d'IgG en général. Maintenant, on parle un peu plus. Donc, on connaît un peu plus. Donc, on dit les IgG1, les IgG2. Il faut savoir que les IgG1, les immunoglobulines 1, c'est eux qui traversent la barrière intestinale d'une façon active et puis, ils sont ré-sécrétés, ré-scrétés dans l'intestin. Les IgG2, ils passent passivement. Et puis, les IgA, les IgM, en fait, c'est des grosses molécules qui restent dans l'intestin ou qui ne passent pas dans la barrière intestinale parce que c'est des grosses molécules et ils donnent une immunité locale. En fait, c'est pour ça que la distribution du colostrum, même après, plus tard, par exemple, sur des veaux qui sont diarrhéiques ou des veaux qui ne démarrent pas super bien, même s'ils ont bien reçu leur colostrum, c'est toujours intéressant de leur donner après parce que ça réfère, ça garantit une immunité locale, même s'ils ne passent pas dans la barrière intestinale. Donc, on a dit maintenant les immunoglobulines, le transfert des immunoglobulines chez les beaux-mains, en fait, c'est particulier parce que, je vais vous donner un mot sur le… il y a un fameux récepteur, donc le FC, le FC-RN, donc il s'appelle le récepteur neonatal FC ou en anglais le FC Receptor Neonate. Ce récepteur, il n'est pas spécifique au beaux-mains, en fait, c'est un récepteur qui existe chez le boucle d'espèce, y compris l'homme. En fait, c'est grâce à ce récepteur, donc ce récepteur, il se lie aux immunoglobulines et à l'albumine et il transfère l'immunoglobuline transplacentaire vers le foetus. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans les autres espèces. Par contre, chez les bovins, pour des raisons dont on va citer après, ce récepteur ne peut pas passer, en fait, et les immunoglobulines ne passent pas via le placenta. Donc, ce qui se passe, c'est un stent de survie, ou un colostrum, donc c'est un… Donc, il bypasse le placenta parce que le placenta, il ne peut pas passer. Donc, alors, il va dans le colostrum en espérant que le veau va consommer le colostrum et il sera protégé d'une façon indirecte. Mais la protection, elle est là. Dans fait, le fait que ce récepteur est lié aux IgG, donc aussi, il donne une demi-vie un peu plus longue, donc jusqu'à 20 jours de protection. Il y a le passage de l'actophérine, donc, il passe en même temps simultanément avec les IgG, l'albumine, il passe une partie active parce qu'il est collé avec le récepteur FCRN et l'IgG. Et puis, par contre, pour les leucocytes, donc les globules longs, il passe par diapédèse. Regardez ici. Donc, on voit, c'est très bizarre, mais en fait, dans le même article, on parle en fait d'un récepteur qui est une molécule et deux molécules. Mais ici, sur le schéma, on voit que c'est deux récepteurs parce que ça, c'est la schématisation du récepteur et ça, c'est des anticorps, ça, c'est l'albumine. Donc, en fait, ils disent que, donc voilà, deux albumines, deux récepteurs et un IgG. On s'en fout. Après, l'idéal est là. Donc, alors, le récepteur, c'est un passage, un transfert actif. Donc, alors, ils font un pinocytose, donc ils vont dans un mendosome et puis, en fait, donc ici, le milieu extracellulaire et ici, donc le colostrum. Donc, le passage du IgG passe activement. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il y a certaines vaches qui n'ont aucun antigène, aucun IgG dans leur lègue. Enfin, il y a une étude récente, donc en Hollande, il y a trois vaches dans la même ferme qui n'ont aucun anticorps dans le colostrum. Alors qu'ils ont des IgG dans le sérum, mais dans le colostrum, rien. Et donc, maintenant, il y a des études qui sont faites pour voir est-ce qu'il y a peut-être une mutation dans le gène codon, le FCRN, pour pouvoir, en fait, c'est surtout par rapport à un pouvoir qu'on peut prédire que cette vache, attention, cette vache, son colostrum, il est dégueulasse. Donc, il n'y a rien, il ne faut pas le prendre. Donc, vous voyez qu'on va quand même très loin maintenant dans le colostrum. Alors, il n'y a pas juste les IgG, en fait, qui protègent le vent. Donc, il y a les oligosaccharides, par exemple, les bioactifs, ils ont deux actions. La première, c'est qu'ils agissent comme un prébiotique, en fait, c'est quoi, un prébiotique, donc ils servent à nourrir les bactéries de la flore, la bonne flore, disons. Et puis, ils servent aussi comme inhibiteurs compétitifs contre les bactéries toxinogènes. Comment ça ? Parce que dans leur surface, donc ces oligosaccharides, ils miment les oligosaccharides ou les sucres de surface des antérocytes. Donc, en fait, au lieu que ces toxines, ces bactéries vont lier aux antérocytes, non, par erreur, ils se lient aux oligosaccharides, en fait, et donc ça diminue la charge d'infection chez l'optique. D'ailleurs, il y a des études, en fait, qui prouvent que les oligosaccharides inhibent, en fait, les adhésions de les chérichacolides, les salmonelles, les clostridies et les hylicopactères. La lactophérine aussi, elle réduit la mortalité et elle augmente la croissance des vies. Regardez ça. Le colostrum, il a des nutriments, donc en fait, les casines, la lactose, des acides aminés. Il garantit aussi une certaine immunité avec les immunoglobulines, les leucocytes. Il a un pouvoir antimicrobien, comme on a vu, il vient de parler sur la lactophérine et les oligosaccharides. Et il a aussi, pardon, et il a aussi certains facteurs de croissance, donc des micro-RNA, en fait, qui sont, en fait, ils ont fait une étude sur des veaux qui sont nourris au colostrum et puis au lait de transition pendant quelques jours et puis avec du lait et avec des veaux qui sont nourris juste au colostrum et puis ils passent directement au lait et vers la fin, des veaux qui sont nourris juste au lait. Et il n'y avait pas vraiment de surprise, en fait. Les veaux qui sont nourris au colostrum et puis au lait de rompe, le lait de transition et puis le lait et ils ont vu même leur vilosité, en fait, elles étaient super énormes par rapport aux autres veaux. Et du coup, leur croissance, elle était meilleure et leur sensibilité aux maladies, elle était encore un peu moins. Alors, pourquoi le colostrum maintenant, il est si important chez les veaux ? On avait un petit peu spoilé ça. Pourquoi il est si important ? Parce que le type du placenta du veau, donc syndizmo corial, ne permet pas le passage des anticorps du sérum vers l'intrautérine. Donc, le veau, il est agamaglobulinique. En fait, ce qui se fait, le veau, il a son système immunitaire, mais il n'est pas encore réactif. Donc, du coup, quand il est infecté, le temps de développer une réaction immunitaire, le veau, il va déjà mourir, en fait. Donc, c'est pour ça que son immunité, elle n'est pas encore, elle est casée nulle. C'est pour ça qu'il dépend entièrement de l'absorption des hygiéments maternels. Regardez ça. Cette étude, en fait, a repris plusieurs espèces et c'est donc le nombre de couches dans le placenta. Donc, vous voyez les borins, les moutons, les chèvres. Donc, en fait, le nombre de couches du placenta est inversement proportionnel au taux d'IgG qui passe dans l'intrautérine. Donc, plus de couches dans le placenta, moins d'IgG qui passe transplacenta. Donc, du coup, et dans l'autre sens, plus il y a des couches de placenta, plus d'IgG dans le colostrum. En fait, et après, dans la fin de l'étude, ce n'était pas une surprise, il dit que les humains et les lapins, leur survie ne dépend pas à la prise correcte du colostrum. imaginez toutes ces agressions. Donc, malheureusement, le veau, il n'a pas de chance. Donc, son placenta ne permet pas le passage. Il n'est sans système immunitaire, il n'est pas encore actif. Il va à la guerre sans arme. Donc, il naît avec toutes ses agressions, les bactéries, les virus, les parasites et puis la violence parce que parfois quand il naît au milieu d'un troupeau, donc il est agressé par les adultes, surtout les mâles, le stress, il y a des gens qui injectent des médicaments à la naissance. Donc, en fait, ce veau-là, sans la prise correcte du colostrum, il n'a aucune chance. J'aimerais dire juste un mot sur le trou immunitaire en fait, parce que peut-être juste pour éviter la confusion. Le trou immunitaire n'a rien à voir avec la prise correcte du colostrum ou pas. En fait, c'est une phase physiologique. Donc, on va essayer, regardez à gauche, donc l'axe des X, donc on a l'échelle, enfin le niveau de l'immunité. On a ici le temps à zéro, donc il y a la naissance du veau et puis l'évolution dans le temps. Après la prise du colostrum, donc il y a l'immunité passive, donc elle est quasiment instantanée, donc elle augmente très fort, elle est protectrice, mais on voit qu'elle ne va pas très loin dans le temps, elle est super courte. Entre temps, donc l'évolution de l'immunité active, propre au veau, elle est en train de monter doucement et on voit qu'elle est un peu lente et puis une fois elle est mise en route, on n'a rien à craindre. Le point de croisement de l'immunité passive et l'immunité active, donc il se fait plus ou moins à 14 jours. Donc le taux des anticorps issus de l'immunité du colostrum et les taux d'anticorps qui sont actifs propres au veau, le titrage est plus ou moins le même, donc ils sont à 14 jours. Il faut juste savoir qu'à ce moment-là, on a que, regardez, la ligne horizontale ici, elle correspond au safe immunity level, c'est-à-dire que le niveau où on est protégé, on n'est vraiment bas. Donc, parce que minimum, il faut compter trois semaines pour que l'immunité du veau, propre à lui, soit au minimum protectrice. Vous voyez que dans cette période-là, on est dans le trou immunitaire, donc on appelle ça l'immune gap ou immunity gap. ici, c'est donc on ne peut rien faire contre ça. Et ça, on a beaucoup d'exemples des gens qui vaccinent, qui font tout, mais qui ont des problèmes d'hygiène. Donc alors, à ce moment-là, ils disent, écoute, le voie, il a bien démarré et tout, après deux, trois semaines, il commence à faire de la diarrhée, de la grippe et puis il meurt. En fait, ici, c'est très important l'immunité, l'hygiène est très, très importante ici dans cette période-là. et il y a certains, en fait, qui anticipent, certains infirmes, ils donnent des anticorps. Donc, il y a des anticorps synthétiques qu'on peut donner parfois orales ou parfois parentérales pour un tout petit peu, donner un petit peu d'immunité à cette période. En fait, l'injection des anticorps ou la supplémentation orale n'est pas obligatoire quand on fait un bon travail sur l'immunité. Et pour les humains, il y a beaucoup d'études récentes qui disent que le colostrum bovin a beaucoup d'intérêt pour les humains. Il y a deux études qui sont très importantes. La première, c'est sur les enfants prématurés qui font de l'entérite necrosante. Ces enfants-là, malheureusement, beaucoup d'entre eux, ils font une sépsis, donc une septicémie et ils finissent par mourir. Alors, la supplémentation orale par le colostrum bovin, ils disent ici « human and bovin », donc le colostrum bovin, réduit significativement la septicémie. Donc, en fait, et stimule la prise d'alimentation orale. Et puis, il y a des études sur les patients de COVID pour récupérer en ingérant le colostrum bovin. Et puis, vous voyez, il y a plusieurs études qui donnent beaucoup d'avantages au colostrum chez les humains. Imagine, on utilise le colostrum. Et donc, en fait, ça revient sur quelqu'un qui m'avait dit le couscous au colostrum. Donc, en fait, ce n'est pas si mal que ça. Il faut juste laisser un petit peu au fond quand même. Alors, qu'est-ce qu'un bon colostrum ? En fait, un bon colostrum, c'est le colostrum de la mère. Si ce n'est pas possible, c'est le colostrum d'une congénère. Pourquoi, en fait ? Parce que la mère, les anticorps donnés dans le colostrum de la mère, sont automatiquement ceux de la ferme, en fait, et donc, contre les pathologies contre lesquelles le vaut il sera confronté les premiers jours de sa vie. Et puis, en fait, s'il n'y a pas de possibilité, donc, on fait exploitation voisine juste pour respecter un petit peu l'épidémiologie et puis le commerce parce qu'il y a ici des firmes spécialisées qui font que du commerce. Un colostrum frais, c'est possible. Et puis, un minimum de bactéries. En fait, il y a ici des normes. On peut les trouver partout. un minimum de 10 % du poids vif. Je veux dire que ça, il y a un tout petit peu, il y a d'autres recommandations après. Au pèse colostrum, ça, vous pouvez oublier. la méthode en fait de choix, c'est le BRICS pour l'instant. Donc, c'est minimum 22 degrés. Et puis, le bactériologisme qui fait le comptage de cellules, on peut utiliser un CMT. Donc, un CMT, s'il réagit au maximum une seule croix, c'est que le taux, la quantité de bactéries, en fait, elle est acceptable. Et puis, enfin, donc, l'immunité, le minimum de bactéries, comme je l'avais dit. Quelques facteurs qui impactent la qualité du colostrum. Il y a plusieurs. Donc, premièrement, la race. Il faut savoir que les races à viande, en général, produisent un colostrum de meilleure qualité que les vaches laitières parce que, tout simplement, les vaches laitières, elles ne sont pas sélectionnées pour leur colostrum, mais sélectionnées pour la production. Et deuxièmement, la quantité du colostrum, donc, la quantité du colostrum produit impacte la qualité de ce dernier. Deuxièmement, donc, l'individu, c'est individuel, donc une vache produit un colostrum de meilleure qualité par rapport à l'autre, sans raison, valable, mais variations individuelles. La carrière de l'animal, il faut savoir que toujours, la première lactation, elle a un colostrum de mauvaise qualité. Je ne parle pas de quantité parce qu'il y a des études qui disent que certains génisses produisent plus que d'autres vaches qui sont bien avancées dans leur carrière. Pourquoi ? Parce que la génisse, en fait, pour la qualité du colostrum, la génisse, premièrement, il y a une compétition entre les protéines pour aller à la croissance, parce qu'elle est encore en croissance, ou donner les protéines dans le colostrum. Et la deuxième chose, c'est que la génisse, qui est en carrière, elle n'a pas encore beaucoup d'expérience immunitaire, donc elle n'a pas rencontré tous les chiens possibles de la ferme. Donc, du coup, plus elle avance dans les lactations, plus la qualité du colostrum a lieu mieux. Pour la prématurité, l'âge immunité, vous comprenez pourquoi ? Parce que la vache, elle n'a pas le temps de se préparer correctement à la mise bas, donc elle ne produit pas un colostrum de bonne qualité. La ration de tarissement, ça, c'est quelque chose de très, très publié. Je ne suis pas un nutritionniste, mais je sais que les carottes en silénium en iode ou surtout en protéos énergétiques, les protéos caloriques, donc l'énergie, donnent un colostrum de très mauvaise qualité. La durée du tarissement aussi, des vaches taries. La période du tarissement, quand elle est assez lente, le colostrum, il est de meilleure qualité. La santé de la mère aussi, donc en fait, un animal malin ne produit pas un colostrum de bonne qualité. La vaccination, elle impacte, mais positivement, le colostrum. Donc une vache vaccinée, ceci, on avait dit ça avant, quand on vaccine, donc notamment contre rotavirus, coronavirus et colis, donc on vaccine les animaux, donc les mères, on fait une gestation et puis elle développe des anticorps, ces anticorps vont dans le colostrum. Le BCS de la mère, donc le score corporel, il n'impacte pas d'une façon en fait directe, mais c'est la perte de poids à la fin du tarissement qui impacte la qualité du colostrum. Donc, ce n'est pas vraiment une vache obèse, on dit un produit peut-être moins, mais une vache qui perd, une vache qui perd 0,5 à 1 point pendant le tarissement, c'est une vache qui va produire un colostrum de mauvaise qualité. De toute façon, cette vache-là, elle est aussi prédisposée à faire de la citronomie et tout au début de la classique. Les pertes de lait avant-vélage, en fait, c'était mitigé. Il y a certains fermiers qui disaient, certains auteurs qui disaient que ça n'impacte pas, mais toutes les nouvelles publications disent que si la perte de lait avant-vélage, on est en train de perdre des IgG, tout simplement. L'hygiène, ce n'est pas l'hygiène de laitable en soi, mais c'est l'hygiène du colostrum lui-même. Donc, on tire un colostrum de bonne qualité et ça, en fait, c'est très connu. Les fermiers, on est en train de faire un vélage, on tire un veau, on est en train de faire un césarien et lui, il se met tout de suite sous le pied et il tire dans un bidon dégueulasse le colostrum et donc, en fait, tous les IgG du colostrum sont déjà dans la guerre, en guerre contre les bactéries qui sont déjà dans le seau, dans la bouteille. Donc, en fait, ça diminue déjà la qualité du colostrum et ça contamine le colostrum. Et puis, l'autre point, donc la conservation, il y a certaines personnes qui conservent le colostrum à la température ambiante pendant quelques heures, ils disent, oui, enfin, le veau, il tire tout de suite le colostrum et après, il dit, oui, enfin, le veau, il n'a pas encore bien démarré, laisse-le quelques heures, il démarre et puis non, puis on laisse le temps, le colostrum à température ambiante plus sa qualité détériore. La quantité produite aussi, donc, je venais de le dire pour les vaches laitières, donc plus de 8,5 litres, la qualité commence à devenir mauvaise et puis la saison sans surprise, donc le colostrum en hiver, il est de meilleure qualité que le colostrum en était. En fait, il faut dire que le stress thermique, il impacte vraiment négativement le colostrum et la qualité du colostrum. Un mot sur l'échec de transfert de l'immunité colostrale. à quelle fréquence ? Très fréquent. En fait, en anglais, je l'ai pris d'un anglo-saxon et il dit « how common to common », donc combien trop. Regardez, 19% des Vos génistes aux États-Unis souffrent d'un échec de transfert de l'immunité colostrum. 26% des Vos laitiers en exploitation britannique, 33% en New Zealand, 18% en Belge, 100% en Algérie parce qu'on mange le colostrum. Non. Et puis, 12 à 43% des Vos qui rentrent dans les lots d'engraissement, ils souffrent en fait d'échec de transfert de l'immunité colostrale. C'est quand même dramatique, c'est beaucoup. Comment on détecte un échec de transfert de l'immunité colostrale chez le Vos ? En fait, avec une crise de sang et les docériques, ils doivent être moins que 10 grammes par litre, les IgG. En fait, comment ça se fait qu'il y a un échec de transfert de l'immunité colostrale même si le colostrum il est de bonne qualité ? En fait, la la perméabilité de l'intestin diminue très très rapidement parce qu'en fait dans le temps on disait toujours dans les premières 24 mais on n'est pas précis. Il y a la première heure, il y a la deuxième heure et on peut compter jusqu'à 24. En fait, vous voyez ici le graphique, les deux premières heures jusqu'à 6 heures on peut chuter de deux tiers de capacité intestinale à absorber le colostrum. Vous voyez donc si on fait un vélage avec un fermier et puis il nous invite à aller boire un café avec lui, on est en train de pénaliser le veau. Il faut d'abord donner le colostrum et puis on va aller manger puisque chez le fermier. C'est vraiment grave en fait. Vous voyez, deux heures, donc si on donne une bonne qualité, deux heures, six heures, douze heures, vingt-quatre heures. En fait, un veau qui naît par exemple le soir et on ne le voit pas, le matin, il n'a pas bu le colostrum, c'est déjà grave. Mais il faut le donner quand même. Et puis, on ne va pas parler de distribution de colostrum de mauvaise qualité ou de quantité insuffisante. Donc ça, j'ai déjà parlé juste de retarder la distribution du colostrum. Combien ça coûte l'échec du transfert de l'immunité colostrum? Ça coûte en général en euros entre 109 et 139 euros toutes races confondues par veau parce que c'est des veaux qu'on va traiter. Ils ne vont jamais démarrer comme il faut. C'est des veaux qui ont deux fois plus de risque de mourir, une fois et demi de risque de développer une maladie respiratoire et une fois et demi de risque de faire des diarrhées et puis en fait un veau qui fait de la diarrhée. souvent en fait qui fait de la diarrhée déjà à la naissance, c'est difficile de les rattraper et puis ils seront les plus moches de l'équipe. Regardez, ici, il y a en fait une comparaison. En fait, je ne sais pas pourquoi ils ont fait le diagramme de ce côté-là mais on peut le présenter autrement. Ici, ils ont comparé la qualité du transfert donc excellent, good, fair, cool avec la probabilité de ne pas tomber malade. Donc vous voyez ici les animaux qui ont pris un excellent transfert de l'humidité ils sont à 80% de ne pas tomber malade par contre les autres ils sont quand même à 55-60% donc ils sont pile ou face donc 50-50. Maintenant, pratiquement ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse en Algérie, comment évaluer la qualité du colostrum ? vient un pescolostrum ceci, vous pouvez oublier ce n'est pas bon c'est un code couleur c'est approximatif ça ne sert pas à grande chose en fait c'est vraiment une perte de vitesse moi je n'aime pas la densité enfin plus ou moins le Briggs le Briggs en fait c'est le tous les auteurs maintenant parlent du Briggs donc on dit que le Briggs c'est la méthode de choix je vais vous montrer donc en fait ça c'est le pescolostrum à droite donc vous voyez il y a un code couleur donc rouge en bas et puis attendez je vais vous voyez donc c'est rouge et puis jaune et puis vert et puis on n'arrive pas en fait si on veut mettre un tableau et puis quantifier tout ce qu'on fait on n'arrive pas on va mettre jaune rouge c'est quand même pas super après et puis en fait il y a le réfractomètre donc le réfractomètre il y a le réfractomètre électrique et puis le réfractomètre le simple réfractomètre optique on peut en fait se procurer ça en fait par exemple AliExpress à 9-10 euros donc pour 4000 dinars par exemple 2000 dinars on a un réfractomètre et en fait il est très il peut être très utile le tableau suivant enfin on peut s'en servir donc ici il reprend à droite les briques optiques donc c'est ce qu'on peut lire ici dans le réfractomètre et à gauche en fait la valeur réelle en immunoglobuline en fait il y a un seul auteur en fait c'est assez récent en fait donc Charlie il dit que le réfractomètre n'est pas très cohérent avec la quantité exacte des immunoglobulines parce qu'il dit que dans le colostrum il n'y a pas que il n'y a pas que des immunoglobulines il y a le sucre il y a des lipides et en fait parfois ils peuvent interférer avec l'interprétation du BRICS bon nous on s'en fout parce que tous les autres auteurs ils disent c'est bien on va suivre la majorité maintenant comment on évalue le transfert du colostrum parce qu'en fait le plus important c'est que tester le colostrum c'est très important parce que ça peut être très utile pour le fermier parce qu'on lui apporte on lui conseille quel colostrum doit utiliser ou quel colostrum peut-il conserver et aussi pour le vétérinaire parce qu'il s'agit de rapporter ou d'apporter une valeur ajoutée en fait donc le savoir pas juste aller piquer l'animal et tout et s'y faire une manipulation devant lui il peut regarder on peut facturer ça facilement et puis c'est une source quand même de revenus au vétérinaire et puis le fermier tant qu'il ne paye pas pour donner des antibiotiques et tout il voit quand même que ça aide c'est une porte dans la pratique vétérinaire algérienne de vendre le conseil alors donc ça c'est donc j'ai dit pour le colostrum donc on prend une goutte de colostrum et on regarde sur le réfractomètre et puis on évalue on compare avec le tableau pour dire il est bon ou pas et puis s'il est bon on peut toujours suivre pour voir la qualité du transfert chez les vaux en fait ce qu'on fait donc on choisit des vaux âgés entre 1 à 7 jours on fait une prise de sang sur un tube sec ou juste une seringue parce qu'on ne va pas compliquer les choses centrifugées et tout il faut juste un tube une seringue fermée laisser décanter et puis prendre le sérum mettre dans le réfractomètre et puis mesurer après donc ici regardez ici un tableau proposé par Goden et Hall en fait ce tableau reprend il y a deux cases qui nous intéressent le plus donc c'est ça les IgG en grains par litre et l'équivalent de X en fait dans le réfractomètre on a la valeur en équivalent de X et nous on compare donc si on a on est à 8 8,9 enfin on est à 8,9 à 9,3 on considère qu'on est bon donc on est à 24 plus ou moins et après la dernière case ici dans le tableau peut donner une information supplémentaire sur la gestion du troupeau parce qu'on va dire que normalement pour avoir un troupeau de veaux plutôt un groupe de veaux qui est sain il faut quand même un minimum de 40% de veaux qui sont un transfert excellent après quand vous voyez les chiffres que j'avais donnés tout à l'heure il y avait 33% en Nouvelle-Zélande on est loin du contraire alors comment améliorer son colostrum ça c'est une question très difficile en fait il faut agir sur tous les facteurs qui peuvent affecter la qualité du colostrum mais là en fait si j'ai une Einstein je ne vais pas la vendre pour acheter une limousine donc on ne peut pas changer alors j'ai choisi 2-3 paramètres parce que sinon ce serait pour la prochaine présentation autrement on ne va pas finir la ration de tarissement donc je l'ai dit tout à l'heure un équilibre protéocalorique et puis complément avec les oligoaliments j'avais déjà dit que je ne suis pas expert en nutrition pourquoi ? parce que regardez pour équilibrer une ration ce n'est pas facile vous voyez les antagonismes antagonismes réciproques donc il faut prendre quand même quelqu'un qui sait faire ça deuxièmement la vaccination donc ce qui est présent sur le marché je ne sais pas en Algérie mais en Europe il y a Rotave Corona sous garde Finkoviz le Finkoviz en fait oui c'est un nouveau sur le marché mais il a un argument commercial parce que c'est des doses individuelles donc on a trois vaches seulement on ne doit pas acheter 25 doses l'hygiène regardez donc j'avais parlé tout à l'heure d'une étude qui est faite dans l'université de Westphalie donc il comparait la charge bactérienne dans le colostrum entre le pi et le saut donc vous voyez en fait une augmentation exponentielle normalement la limite c'est ici dans le pi donc le other on est à 100 000 unités formacolony dans le bucketed donc c'était le saut avec la tétine on est à 1 milliard vous imaginez ça c'est parce que juste le fermier a travaillé d'une façon dégueulasse s'il a fait juste un tout petit peu attention j'ai pas bien entendu non mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro ah ok j'ai cru que c'était une question pardon non 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 maintenant comment on améliore le colostrum donc on va continuer avec l'hygiène en fait moi j'ai préféré en fait de parler juste sur l'hygiène parce que c'est quelque chose de très important parce que quand on voit dans l'autre donc de 100 000 on saute à 1 milliard on peut quand même faire beaucoup de travail sur l'hygiène et c'est une question qui se répète tout le temps presque partout dans les exploitations on ne considère pas que tirer le colostrum c'est une étape primordiale dans la qualité du colostrum en fait des gestes simples se laver les mains préparer la mamelle comme si c'était une traite normale comme si c'était un lait qu'on va vendre donc en fait on la prépare on la nettoie correctement faire dans un seau propre et puis ne pas distribuer des colostrums de vaches malades éviter de faire des poules de colostrum des poules c'est-à-dire j'ai deux vaches qui ont vélé une vache qui a donné beaucoup une vache qui a donné un peu moins je mélange les deux colostrums éviter de faire ça et puis utiliser des biberons ne pas laisser le colostrum reposer beaucoup et puis pour le réfrigérer 24 heures c'est suffisant pardon le réfrigérer on peut le garder pendant 24 heures ici on le met au congélateur on peut le garder pendant un an mais le plus important c'est de le donner et pourquoi parce que le congeler il est bien mais on perd en fait les globules blancs on garde les IG mais on perd les globules pratiquement qu'est-ce qu'on donne donc normalement ce qu'on recommandait c'était 200 grammes d'IG par vaut les premières 24 heures de vie maintenant après le congrès de Grand Canary on a revu la norme à la baisse on conseille maintenant 100 grammes d'IG par vaut ce qui correspond plus ou moins à 4 litres de veau 4 litres de colostrum par vaut le professeur Gruss il n'est pas très d'accord donc il dit donner tant que le veau veut le veau veut les Américains ils sondent systématiquement 4-5 litres au veau l'estomac du veau ne supporte pas les 4 litres donc si on sonde un veau il y aura une grande partie au moins la moitié qui va être dans le rumen mais c'est autorisé pour la première fois parce que le rumen est stérile donc il n'y a pas de fermentation ni rien du tout donc pour la première fois c'est autorisé après il ne faut pas sonder bon éviter la prise du colostrum directement sous le pile il y a des études qui disent il faut éviter parce que juste par souci de quantification donc pour dire combien de litres on a donné mais il y en a d'autres qui disent écoute dans la nature ça se fait comme ça si on le donne comme ça il n'y a pas de problème et puis vers la fin donc appliquer la règle des 5 queues donc 5 queues parce que c'est en anglais alors la quality donc il faut que ça soit un colostrum de plus que 50 grammes par litre d'IGG la quantity donc plus que 150 grammes intake c'est-à-dire prise dans le sérum quickly donc donner assez vite et puis quite clean moins que 100 000 unités format colon et puis quantifier donc plus que 10 grammes d'IGG par litre vers la fin si on arrive à se rappeler de trois choses de médecine de troupeau donc la notion de seuil le facteur de risque le bottleneck concept on est quand même déjà on a une bonne idée ou une bonne introduction dans la médecine de troupeau mais il faut quand même le pratiquer parce qu'on est toujours confronté à un problème d'exploitation et puis pour le colostrum il faut savoir que ça fait quand même beaucoup d'études jusqu'à maintenant pas par rapport à juste son énergie et son pouvoir de l'énergie et les IGG immunitaires mais aussi par rapport aux effets secrets parce que comme je l'avais dit donc il y a des implications du colostrum sur les humains il y a des bénéfices sur la croissance du veau ils ont même vu des veaux qui ont reçu une bonne quantité de colostrum et quelques jours avec le lait de transition ils ont reçu aussi ils ont vu la croissance du cœur elle est meilleure la croissance du cerveau elle est meilleure donc en fait il est impliqué presque partout et puis il faut savoir que l'échec du transfert de l'humilité colostrale est un problème très très sérieux qui peut avoir des conséquences dramatiques il faut savoir que dans une exploitation si on considère que l'élevage ou l'exploitation est une construction le veau en est la fondation donc on ne peut pas construire rien du tout sans de bonnes bases donc en fait il faut savoir que les veaux de maintenant les femelles c'est le troupeau de remplacement après et puis si on considère tous les rôles du colostrum ils sont quand même idiots de retarder ou d'entraver la gestion du colostrum par le nouveau-né alors ça il faut vraiment se rappeler le colostrum et le contrôle de la qualité du colostrum et le transfert de l'humilité colostrale il est faisable sur le terrain en Algérie aussi il est très peu coûteux et il apporte une vraie valeur valeur ajoutée ici je vous ai mis quelques bibliographies et puis je vous remercie pour votre attention je vous remercie et je vous remercie Sous-titrage FR ?